Ça tourne ? Non ? Oui. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Lucien Hervé il y a longtemps déjà. Il était déjà âgé, mais il était formidable. Il faisait partie de ces personnes âgées qui ont un sourire inscrit, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Il avait son accent hongrois très beau, que j'aime beaucoup. C'était un grand génie pour moi. Dès qu'il était là, l'atmosphère changeait. Cette espèce de sourire qu'il avait tout le temps. C'était un philosophe, Hervé. Alors il était un peu massif, comme ça. Je lui disais, est-ce que vous êtes élégant, Hervé ? Parce qu'il aimait bien être élégant. Il aimait bien être à son mieux, parce qu'il avait beaucoup de charme. Donc il avait toujours eu du charme dans sa vie. J'ai connu Lucien à une époque où il ne photographiait plus beaucoup, où il était plutôt installé dans son magnifique bureau, absolument rempli de boîtes de photos, et de petites pastilles de couleurs, et de crayons et de ciseaux avec lesquels il travaillait, sur ses maquettes. Et donc le travail de Lucien était une recréation constante. L'expérience et de l'τέre de gauge. L'expérience et de l'invonlement. L'expérience et de saisons-conné. Elle a fait de l'invonlement. L'expérience et de l'invonlement. Elle l'éte d'éte de l'invonlement. Et je pense que c'est ce qui est le point. C'est une partie ou une grande partie. Je n'ai pas envie de faire des choses comme ça. Des fois, lundi, il va la couper comme ça. Et mardi, il prendra la même photo et il la coupera un peu autrement. Mais en général, il y a une manière de les couper, il l'en fera. D'ailleurs, des fois, elles vont être publiées comme ça ou comme ça. Ce sera légèrement différent. Sur la première version, il y a un cycliste. Il est tiré il y a longtemps, je ne me souviens plus. Mais là, il faut vraiment agrandir. C'est quoi ? C'est un quart du négatif, à peu près. Et encore, et encore. Un cinquième. Je pense que s'il y a un dénominatif ou un mot qu'il faut associer à la pratique photographique de Lucien Hervé, c'est la liberté. Et puis, je pense aussi qu'il a été un des premiers, finalement, à s'intéresser à une certaine pluridisciplinarité ou interdisciplinarité, à vouloir, finalement, sortir la photographie de son ornière et à s'intéresser, bien évidemment, à l'architecture, puisqu'on l'associe traditionnellement à Le Corbusier, mais que son intérêt pour l'architecture était bien plus vaste et bien plus multiforme. c'est un peu comme ça... C'est parti ? Je pense qu'on a toute une petite haute, Sous-titrage ST' 501